Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une balade au 1er siècle. Je vous invite vraiment à partir au 1er siècle. Je vais aborder un thème avec vous aujourd'hui, c'est le Temple de Jérusalem. Pensez-vous que le Temple de Jérusalem, donc au temps de Jésus, serait pareil que celui d'aujourd'hui, que ceux que vous connaissez ? N'hésitez pas à me dire tout de suite si vous pensez que c'est exactement la même chose, la même structure, ou pas. Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 13. Jésus entra dans le Temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les amis, je vous posais la question tout à l'heure de savoir ce que vous pensez de ce texte, mais précisément du Temple de Jérusalem au temps de Jésus. Alors, c'est vrai que très souvent, quand nous lisons par exemple la pensée du jour aujourd'hui avec ce texte, nous nous projetons avec ce que nous connaissons. Donc un Temple, c'est finalement un lieu, un bâtiment, une salle, une pièce dans laquelle nous allons pouvoir faire notre culte. Et nous projetons donc cette pensée dans la Bible pour dire que le Temple de Jérusalem, c'était comme ça, donc c'était une pièce et tout le monde y rentrait. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est que dans ce Temple, visiblement, des gens venaient avec des marchands, des marchandises, pardon, pour vendre des pigeons. Il y a des changeurs, il y a... Voilà, finalement, on a l'impression que c'est le marché où on achète nos légumes. Alors j'aimerais peut-être vous donner quelques éléments pour mieux comprendre comment ça se passe au 1er siècle. Alors, je ne vais pas faire de cachotterie longtemps, le Temple de Jérusalem au 1er siècle n'a absolument rien à voir avec le Temple que nous connaissons, les temples que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Aujourd'hui, donc vous et moi, nous avons une pièce centrale, alors il y a quelques pièces adjacentes, ce qu'on appelle la sacristie. Il y a également, pour ceux qui ont les moyens, des pièces où on peut également accueillir les jeunes pour des repas, etc. C'est plutôt les églises, entre guillemets, donc les temples modernes. Au 1er siècle, il n'en était absolument rien. D'abord, vous aviez trois niveaux. Donc, imaginez-vous, trois cercles concentriques. Le 1er cercle, c'était ce qu'on appelle la cour des gentils. Alors, les gentils sont les païens, finalement. Les gens qui, voilà, ils connaissent Dieu, mais bon, voilà, ils ont entendu, mais ils viennent surtout pour faire du business. Ça marche. Tout le monde pouvait se rendre dans cette cour, que vous soyez juif ou non-juif, vous êtes dans cette cour, vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, c'était dans cette cour que se faisaient les échanges. La Bible dira simplement que si certains croyants, chrétiens, ceux qui s'engagent, certains juifs se trouvaient beaucoup trop loin de Jérusalem, ils pouvaient donc vendre leurs sacrifices. Donc, j'habite à, je vous prends un exemple, 500 kilomètres de Jérusalem, puisque c'est le lieu où on va adorer. Alors, au lieu de faire le parcours avec une vache ou une brebis pendant 500 kilomètres, je vends ma vache, je récupère l'argent, je vais au temple et au temple, je peux échanger donc l'argent que j'ai gagné en vendant mon agneau avec un nouvel agneau pour mon sacrifice. Ça évite finalement le transport. Donc, c'était parfaitement légal. C'était normal, c'était prévu. Ça, c'est la cour numéro 1. Alors, dans cette cour se trouvait, je vous l'ai dit, voilà, tous ceux qui venaient, on faisait des échanges pour que chacun puisse apporter son offrande. Il y avait donc une deuxième cour. Cette deuxième cour, c'est la cour des Juifs. Attention, ne peuvent entrer dans cette cour uniquement que les Juifs. Donc, ceux qui ne sont pas Juifs ou Juifs à demi ou croyants à demi ne sont pas autorisés à rentrer dans cette cour. Et enfin, vous avez la troisième cour réservée spécifiquement aux prêtres. Et c'est dans cette troisième cour, donc la cour centrale finalement, qu'était le temple de Jérusalem. Donc, avec deux parties, vous connaissez bien, le lieu très saint, le lieu saint également. Donc, dans le texte que nous avons vu, où se trouvaient les vendeurs que Jésus chasse ? Alors, vous comprenez bien que là où les personnes doivent vendre, doivent échanger, même si, je vous l'accorde, il y avait ce qu'on appelle des transactions qui n'étaient pas très licites, des petites magouilles. L'activité était tellement florissante dans la troisième cour, donc celle qui est la plus éloignée, ça marche, que certains venaient faire également, je mets entre guillemets, et du business dans la deuxième cour. Cette cour qui est réservée aux juifs, mais qui est principalement réservée à la prière et à l'adoration. Rappelez-vous, aucune personne n'avait accès à la cour centrale, la cour qui était tout proche du temple, parce que c'était uniquement les prêtres qui devaient y être. Et Jésus s'est rendu compte lors de son passage que tous ceux finalement qui vendaient, d'abord, ils volaient ceux qui venaient de loin. en augmentant les prix, donc l'inflation était importante, mais l'action était tellement florissante qu'ils se sont même permis d'arriver à la deuxième cour, donc la cour qui est réservée plutôt à la prière, à la dévotion. Et c'est là où Jésus a chassé l'ensemble des voleurs, a renversé leur table, et va leur dire à ce moment-là, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alors j'aimerais avoir votre impression, est-ce que ça va vous permettre de changer votre point de vue sur le temple, le temple de Jérusalem, et celui qu'on a aujourd'hui ? Il n'est pas question de commencer à dire que maintenant on peut venir en plein culte, donc dans les temples modernes, pour commencer avant, donc il n'y a pas de souci. Je crois qu'il serait mal venu de le faire, mais plutôt de le faire dans des lieux dédiés ou encore à l'extérieur du lieu dédié expressément à la prière. J'aimerais avoir votre commentaire juste en dessous et n'hésitez pas également à relire ce livre que je vous ai proposé aujourd'hui, mais avec une perspective peut-être nouvelle. Voilà les amis, je me suis permis donc de faire un long hiatus pour vous donner des perspectives, parce que ça nous permet de mieux lire également la Bible et puis surtout de nous immerger dans ces très belles histoires. Alors n'hésitez pas à partager et toi qui m'écoutent avant de partir, mets-moi un pouce juste en dessous de la vidéo. Je serai heureux de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.